Musique Au coeur de Coloésie, une immense infrastructure pousse des terres comme un champignon. L'aérogare moderne de l'aéroport international de Coloésie. Musique Du rêve à la réalité, l'ouvrage sur la maquette prend forme très rapidement, après les travaux lancés et financés cash par le gouverneur Richard Mouillège-Mangues-Mans. Musique Nous voudrions que cette province se développe et très vite. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Pour une province pilote et attractive de la RDC, il faut un aéroport digne de son nom pour remplacer ces vieilles petites bâtisses qui datent de l'époque coloniale. Paris gagné pour Richard Mouillège-Mangues-Mans avec son gouvernement qui se sont fixés des objectifs pour inaugurer cette infrastructure dans plus ou moins deux ans. La régie des voies aériennes, autorité de l'aviation en RDC, s'est également associée à la vision du chef de l'exécutif provincial du Lualaba, qui n'a pas traîné le pas pour lancer les travaux. La visite de son président du conseil d'administration, bienvenue Lyota au Lualaba en 10 ans. A moins qu'on soit de mauvaise foi ou bien qu'on n'ait pas les yeux pour voir. Je crois que moi et mes collègues qui venons de visiter les chantiers, effectivement il y a du travail qui est tenté d'être fait. Si je compare ce que nous avions vu il y a quelques mois et ce que nous avons vu aujourd'hui, moi je crois que nous devons féliciter les autorités provinciales du Lualaba pour cette œuvre aussi grandiose qui soit en train de bâtir dans leur province et surtout pour tous les Congolais dans son ensemble. La réalité elle est là, les travaux continuent, l'aérogare est en train d'être construite, tout ce qui se dit dans le cadre des polémiques ça, ça ne nous regarde pas. Pendant ce temps, la campagne de diabolisation s'active pour saboter l'initiative et l'ouvrage. L'Oualaba, les collègues, ils sont là. Est-ce que vous avez dit que je vais faire un-cret d'un billet ? Le crédit et il y a un banque manque. Je ne sais pas si vous venez de faire un aéroport. Mais sur terrain, le chantier prend un autre visage. La visite du directeur du cabinet adjoint de Richard Mouyège-Menguez-Mans sur le lieu prouve le contraire. En l'absence du gouvernement, le chantier vit et vous l'avez vu, tout le monde est à pied d'oeuvre. Les ouvriers sont là en train de travailler et donc dans quelques mois, nous aurons notre aéroport, un aéroport moderne et qui fera la fierté de la ville de Coloisie, qui fera la fierté de la province du Lola. Parmi les griefs reprochés à Richard Mouyège-Menguez-Mans avant sa mise en accusation par le bureau de l'Assemblée Provinciale et quelques députés figurent le détournement des fonds alloués à la construction de cet aéroport. Un petit bâtiment, les travaux à l'arrêt, à en croire le député provincial de Fidec, proche de madame le vice-gouverneur Fifi Masuka, Roy Kaoumba. Vous avez laissé passer, il n'y a qu'un petit hangar qu'on a mis là et qui n'est même pas achevé jusqu'à ce jour et tout l'argent est parti. Ces allégations mensongères, le temps les font sauter par l'arrivée des conteneurs des matériels acquis par le gouvernement provincial de Richard Mouyège-Menguez-Mans justifiant ainsi les dépenses pourtant reprochées. Signalons que les travaux de ce projet aéroportuaire ont été complètement financés par le gouvernement provincial avant même le départ du gouverneur Richard Mouyège-Menguez-Mans. Pendant que ce dernier a été accusé de les surfacturer, on veut effacer les traces de ces forces d'accusation en réceptionnant les conteneurs des matériels et en s'appropriant le projet. L'honnêteté intellectuelle exige en pareille circonstance de demander pardon. Dévant un dossier de cette nature, qui est plus vide qu'est le vide lui-même, répondre qui pourra.